Bienvenue dans le podcast du blog Vivre de ses romans. Je suis Anaïs W, romancière indépendante depuis 2015 et je vous apporte ici des interviews, de l'inspiration et des informations sur la publication et la promotion de vos romans en auto-édition ou en édition traditionnelle. Vous pouvez trouver votre ebook gratuit sur les 7 fondamentaux pour vous auto-éditer et vivre de vos romans et aussi beaucoup d'autres informations sur mon blog leslivredanalysew.fr. Le plus important est que vous trouviez votre voix et votre épanouissement en tant qu'auteur, quels que soient vos objectifs. Maintenant, place à l'interview. Hey ! Je suis Anaïs W et c'est aujourd'hui le premier interview sur le blog. Il a été enregistré le 6 novembre 2018 et nous allons parler du statut d'auteur hybride, de l'importance du livre numérique, du professionnalisme et de la persévérance avec Marie-Lyce Trécourt. Bonjour Marie-Lyce. Bonjour Anaïs. Tu vas bien ? Ça va et toi ? Ça va très bien, merci. Alors on se retrouve aujourd'hui un petit peu pour parler de ton parcours en auto-édition et maintenant en édition traditionnelle pour permettre un petit peu aux auteurs qui ne te connaissent pas et qui ne connaissent pas forcément ce type de parcours d'imaginer aussi ce qu'il est possible de faire en édition et en auto-édition, les différents parcours, ce qu'on peut en attendre et aussi voir toute la partie état d'esprit des auteurs bien sûr, ce qui me tient toujours très à cœur. Donc voilà. Est-ce que tu peux, donc Marie-Lyce Trécourt, nous dire un petit peu qui tu es ? Alors, je suis effectivement ce qu'on appelle une auteure hybride dans le monde de l'édition, c'est-à-dire que j'ai des romans édités à compte d'éditeurs par des éditeurs nationaux et j'ai des livres auto-édités et je tiens ce statut hybride effectivement parce que les deux me procurent des avantages auxquels je tiens. Et j'ai la chance d'avoir pu négocier avec mes éditeurs actuels de garder cette liberté. D'accord. Alors forcément, tu as commencé par l'auto-édition ou pas forcément parce qu'il y a des gens qui font l'inverse, qui font éditer d'abord et puis qui viennent en auto-édition. C'est vrai. Donc, tu as commencé quand l'auto-édition ? J'ai commencé, en fait, j'ai commencé en 2014, mais ce n'a pas été un choix, ça a été plutôt un concours de circonstances. J'ai participé à un concours, quand j'ai commencé à me lancer dans ce premier roman, c'était un défi personnel, un 1er janvier où j'ai dit « Allez, je me lance dans mon premier roman ». Et parallèlement, j'ai suivi une formation qui était organisée par un blog, un site plutôt, qui s'appelle « Draft Quest ». Et c'était une formation qui apprenait les techniques de l'écriture d'un roman. Donc, à mi-chemin de cette formation, on nous annonce qu'il y a un concours, dont l'échéance était deux ou trois mois plus tard, un concours qui allait donc permettre aux vainqueurs d'être édité. Donc, soit en édition traditionnelle, soit en auto-édition. Et comme j'aime bien relever les défis, ça m'a un peu interpellée, mais pour autant, j'étais complètement tétanisée parce que j'en étais même pas la moitié du roman et il restait un mois ou deux pour le terminer. D'accord. Et donc, j'ai envoyé un petit message à toutes mes amies pour tout se dire. Et j'ai dit « Mais c'est impossible, vous ne vous rendez pas compte de moi, c'est n'importe quoi ». Et elles m'ont dit « On s'en fout, tu boches ce jour et nuit s'il le faut, mais tu termines ce roman dans les temps ». D'accord, donc j'y suis allée. J'ai effectivement travaillé jour et nuit, parce que je travaillais à temps plein aussi, dans mon vrai travail, on va dire, à cette époque-là. Et j'ai envoyé, c'était fin mai, je me rappelle, c'était fin mai, j'ai envoyé mon roman en disant « Allez, voilà, j'ai relevé le défi, c'est certainement nul, il n'a certainement pas gagné, mais peu importe. » J'ai écrit un roman, déjà, youpi ! Et en plus, voilà, j'ai terminé dans les temps pour participer au concours. Maintenant, on verra. Et je me rappelle, c'était l'année de mes 40 ans, je suis partie à Bali pour fêter ça. Et j'étais dans un hôtel en haut d'une montagne à Bali, et je reçois un message de l'organisateur qui me dit « Voilà, vous êtes l'une des lauréates du concours de romans, donc vous allez être auto-édité par LibriNova, parce qu'ils étaient co-organisateurs du concours. » Donc, voilà, et je me revois très bien découvrir cette nouvelle, me dire « Mais quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? » Je ne m'y attendais absolument pas. Et puis l'auto-édition en numérique, mais il est en numérique déjà, et pourquoi ? C'est quoi cette lecture numérique que je ne connaissais absolument pas ? Oui, en 2014, ce n'était pas encore très développé en France. Ça commençait vraiment, mais voilà. Aujourd'hui, ça devient commun, mais à cette époque-là, clairement, moi, je ne disais que des livres papiers. L'idée de lire sur une tablette, c'était complètement étrange pour moi. Donc, je ne connaissais absolument pas ce milieu-là. D'accord. Et donc, je suis tombée dans l'auto-édition, donc j'ai pris contact avec LibriNova, et je crois que c'était en août 2014. J'ai retravaillé un peu mon texte entre-temps quand même. Et en août 2014, ça y est, mon livre était disponible sur toutes les plateformes de vente en ligne grâce à LibriNova. Donc, c'était très, très émouvant. Et tout ça aussi, tu comptes ? J'ai tout fait toute seule. J'avais la chance, enfin, j'ai toujours la chance d'ailleurs, d'avoir un fils qui maîtrise Photoshop. Moi, je ne comprends rien Photoshop. Et donc, j'ai trouvé l'image, j'ai trouvé le titre, et voilà, il a réalisé la couverture, alors qu'il était encore très jeune à l'époque, il avait quoi, 13 ans ? D'accord. Oui, il était très doué. Et donc, voilà, ça a commencé comme ça, et je me suis dit, voilà, si j'en vends une vingtaine à mon groupe d'amis, il était à 2,99, voilà, ça sera merveilleux. C'est quoi le truc ? Au-delà des apparences. D'accord. Et donc, voilà, je suis partie comme ça, je crois que c'était le 2 août, et je me suis dit, voilà, si j'en vends vingt, déjà, ce sera génial. Et quelque part, sur le site de LibriNoval, il y avait une petite ligne, un paragraphe plutôt, en disant, voilà, si vous atteignez mille ventes, vous rentrez dans notre contrat d'agent, et là, un agent vous représentera auprès d'éditeurs. Donc, bon, cette ligne, je l'ai lue, mais je l'ai vite écarté, en disant mille ventes, mais jamais. Donc, ce n'est pas pour moi. Enfin, voilà, déjà, la manière dont les choses s'étaient déroulées, déjà, c'était tellement magique que ces mille ventes, là, c'était carrément du surnaturel. D'accord. Donc, c'est comme ça que je suis tombée dans l'auto-édition et que j'ai tout découvert petit à petit. Quand, quelques semaines après, Charlotte, qui est l'une des cofondatrices, m'a proposé une vente sur un mois sur Amazon, en me disant, voilà, ton livre, il sera, du coup, à 1,49, si je m'en rappelle bien. Je dis, mais quand même, 1,49, ce n'est pas beaucoup. Oh là là, je ne sais pas. J'ai hésité à accepter. Et puis, finalement, il m'a dit, mais tu sais, c'est bien pour la visibilité. Donc, j'ai accepté, finalement. Et c'est là que les choses ont vraiment décollé. D'accord. Puisqu'il a atteint 700 ventes en un mois. Donc, voilà, ça a été complètement fou. Complètement fou. Ok. Alors qu'en fait, du coup, c'était LibriNova qui avait la main sur tout ce qu'étaient les mots-clés, la description, enfin, grosso modo, du livre et tout ça. Oui. C'était eux qui t'avaient recommandé. On me demande, quand tu déposes ton manuscrit sur LibriNova, on te demande, toi, de choisir les mots-clés. Après, peut-être qu'on peut en discuter, je ne sais pas, c'est l'autorité du mal. Tu avais des connaissances sur les algorithmes Amazon, genre, ce qui était important. Point, il n'est rien. Il n'est que non. J'ai dû mettre littérature, il y avait un peu de... Ce n'est pas un roman sentimental, mais il y a quand même une histoire d'amour qui est au centre du roman, même s'il a une autre dimension. Mais donc, j'ai dû certainement marquer littérature sentimentale. Il y avait un côté un petit peu surnaturel, c'est-à-dire que j'ai mis ce mot-là, mais pas plus, quoi. Et tu sais ce qui a provoqué... Tu arrives à savoir aujourd'hui ce qui a fait que ces 720 te sont faites d'un coup comme ça ? C'est vraiment la promotion, tu crois ? La promo, clairement. Enfin, voilà, cette meilleure visibilité. À l'époque, en plus, comme tu dis, c'était un petit peu moins... Un peu moins la guerre, j'allais dire, qu'aujourd'hui, il y avait... Voilà, c'est ça. Il y a ça. Après, le choix... C'est comme tout, le choix du titre, le choix du visuel de la couve... La couverture, pardon. Et le résumé, ça y fait beaucoup. C'était certainement un roman dans l'air du temps. Ça a correspondu à ce moment-là à ce que les gens aimaient. Sans que je le sache un peu. Moi, j'ai écrit ce que j'avais envie d'écrire sans stratégie marketing derrière. C'était une histoire qui, réellement, s'est imposée à moi. Franchement, quand j'ai dit qu'est-ce que je vais écrire comme histoire, j'avais en tête des auteurs qui m'inspiraient. J'avais... Tu vas rire. J'avais Musso, j'avais Lévy, j'avais Gounet. J'avais quelque chose d'un petit peu aussi qui aident les gens à réfléchir. J'avais tout ça un petit peu dans ma tête. Et l'histoire, c'est vraiment imposé à moi. Cette fois, je n'ai pas eu besoin du tout de réfléchir à l'histoire. Elle est venue toute seule. Donc, voilà, il n'y avait pas de stratégie derrière pour dire, ça, ça plaît, ça, ça ne plaît pas. Mais finalement, tu as apporté ses fruits, quoi. Mais écoute, oui. J'ai dit mal à l'expliquer, mais j'ai eu beaucoup de chance. Comment ça a changé ton état d'esprit par rapport à ce que tu imaginais de l'auto-édition à ce moment-là ? Tu sais un peu. Mais tout. Mais oui. Tu t'es rendu compte que ça avait un vrai pouvoir, finalement ? Mais complètement. C'était hallucinant. Puis ça s'est passé tellement vite. Tu vois, c'était, je crois, j'ai déposé mon manuscrit donc en août. Et donc, je crois qu'à la fin de l'année, je devais être à 800 et les brouettes. Et déjà, Charlotte me disait, écoute, on voit que ton roman a du potentiel. Est-ce que tu veux déjà rentrer dans le programme, même si je n'étais pas encore au mille ventes, tu veux rentrer dans le programme d'agent déjà ? Et voilà, tout ça, ça a été, donc j'ai bien sûr accepté. Et ça a été très, très vite, puisque au salon du livre suivant, donc à Paris en mars 2015, j'ai eu là l'occasion de rencontrer mon futur éditeur, puisqu'un éditeur qui avait flashé sur mon roman et qui m'a proposé par la suite de l'éditer, à compte d'éditeur donc, c'est Arthur Collins. Et voilà, c'était magique. Cette année-là était magique, parce que comme tu dis, j'ai tout découvert. Et je n'imaginais pas que ça pouvait aller aussi vite, que ça pouvait avoir autant d'ampleur. Alors, j'ai un peu aidé le dispositif. Effectivement, j'ai créé ma page auteur, j'ai fait ce qu'il fallait sur les réseaux sociaux, parce que c'est mon métier, je travaille dans la communication, je fais ma formation. Oui, c'est important. Il ne faut pas oublier que... C'est important. C'est important parce que voilà, j'ai... Mais il y a aussi tout un travail de l'auteur derrière, quoi. Il y a toujours un travail de l'auteur, même à compte d'éditeur. Tu as toujours un travail. Moi, je suis édité maintenant et j'accompagne la communication de l'éditeur. Je l'accompagne personnellement, de manière très active, parce que j'aime ça et parce que voilà, c'est un peu inné ou intuitif en tout cas. Et donc, j'ai mis un petit peu mon grand set dans la réussite de ce roman. Après, voilà, ça a été progressivement. Au début, j'avais peut-être 20 personnes qui me suivaient sur ma page. Là, j'en ai un peu plus maintenant, bien sûr, mais ça s'est fait, voilà, progressivement, tout ça. C'est génial. Franchement, bravo. Merci. C'est bien quand ça commence comme ça. Alors du coup, voilà, tu étais en auto-édition et donc, du coup, quasiment, assez rapidement, tu t'es retrouvée avec cette proposition d'édition. Oui. Donc, tu as tout de suite accepté d'être édité ? Oui. Pourquoi ? Oui, parce que c'était la finalité et quelque part, j'avais besoin aussi de la reconnaissance de l'éditeur, d'un vrai éditeur, parce que, bon, LibriNova apprécie mon roman, mais ce n'était pas un vrai éditeur. Ce n'est pas son rôle. Et donc là, j'avais… Si tu veux, je mets en balance avec LibriNova qui peut me donner des conseils, voilà, qui a son regard, bien sûr, mais son rôle n'est pas de m'aider à améliorer mon roman, de faire de l'éditing, comme on dit. Elle peut aimer, pas aimer, voilà, mais son rôle, c'est juste de diffuser, en tout cas, dans les services de base que j'avais choisi, c'était de diffuser mon roman sur les plateformes. Et là, j'avais un éditeur, un grand éditeur, pour le coup, qui éditait vraiment des romans, qui avait un regard encore plus plus asserré, plus critique, et c'est normal, sur les romans, et qui acceptait de prendre le risque d'éditer, parce que c'est un risque pour un éditeur d'éditer un auteur, qui acceptait de prendre le risque d'éditer mon roman. Donc, c'est… voilà, j'avais besoin de cette légitimité-là, je ne pensais pas… voilà, j'avais pas cette volonté ou ce rêve de m'enrichir à travers ça, parce que, déjà, je savais que c'était pas forcément lucratif, mais, voilà, imaginer mon livre dans toutes les librairies de France, voilà, pour moi, c'était… C'était ta motivation à ce moment-là. Voilà, c'était ça, me faire connaître, me faire reconnaître en tant qu'auteur, voilà, c'est pour ça que je n'ai pas hésité du tout, puis les conditions étaient très favorables, donc… Ok. Je ne sais pas comment hésiter. Tout s'est passé comme convenu ? Oui. Oui, tout s'est très bien passé, très bon accueil de la part de HarperCollins, qui s'appelait Mosaïque à l'époque. Tout s'est très, très bien passé, j'étais accompagnée lors des séances de dédicaces, non, non, un très bon accueil. C'était une belle aventure. Ben, c'est génial. Donc, tu es… Il est toujours avec eux ou tu as changé depuis ? Alors, entre-temps, voilà, donc, il est sorti en librairie, donc, il s'est à peu près bien vendu. Ce n'était pas la cata, mais ce n'était pas non plus un best-seller. Donc, quelques temps après, j'ai demandé à récupérer mes droits, au bout de deux ans, je crois. D'accord. Deux, trois ans. et donc, j'ai récupéré mes droits et je l'ai remis en vente en numérique, donc on ne le trouve plus en librairie puisque Mosaïque ne propose plus par Collins et donc, on le trouve maintenant sur toutes les plateformes pour le numérique et en papier sur Amazon uniquement. D'accord. Et, d'accord, donc pour récupérer tes droits, ça n'a pas été difficile ? Ils le font facilement dans ces cas-là ? Ça dépend des éditeurs, je dois dire. Moi, ça a été assez simple et puis j'ai la chance en plus d'avoir un agent qui fait ce genre de démarche pour moi, donc elle a certainement dû trouver les mots et les arguments pour les récupérer mais en plus, eux, ce n'est pas forcément leur avantage de garder un auteur dans leur portefeuille à partir du moment où les ventes s'essouffent et qu'ils ont des retours, etc., donc il n'y a pas forcément de leur intérêt. Est-ce que les ventes, elles se passaient, pardon, peut-être que je te fais répéter, mais elles se passaient comment avec l'éditeur ? Ça a été bien mais peut-être que ça ne correspondait pas à leurs attentes à eux. Donc voilà, à partir de ce moment-là, c'est très manichéen. Soit tu atteins le quota qu'ils avaient envisagé eux, soit tu ne l'atteins pas, c'est un peu... C'est assez cruel parce qu'en fait, tu le vois sur les rayons en librairie et trois mois après, il y a de nouvelles sorties qui arrivent en librairie et au bout d'un moment, tu ne vois plus ton livre en librairie et là, trois mois, ça passe très très vite. C'est violent. C'est assez violent. C'est la vie de reprendre tes droits et de refaire par toi-même. C'est ça. Ça a changé quoi par rapport à la vie de tes livres ? Par rapport à ta perception aussi, de revenir à l'auto-édition finalement ? Si tu veux, là, je te parle de la vie de ce premier livre mais à côté de ça, j'ai continué à écrire donc entre-temps, j'avais déjà écrits trois ou quatre autres livres puisque j'ai repris mes droits je crois que c'était l'année dernière. Donc, tu vois, il s'est passé du temps entre les deux et donc, j'avais d'autres livres pareil, édités, auto-édités, d'abord auto-édités qui sont passés après en édition donc, oui, je navigue entre ces deux univers si tu veux assez facilement. Il est édité, il n'est pas édité, je le reprends. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as combien de livres ? Là, j'en ai six qui sont sortis et le septième ne devrait pas tarder. D'accord. Et sur ces six-là, du coup, combien sont édités, combien sont auto-édités ? Alors, alors attends, il faut que je me remette en mémoire. Donc, on a Au-delà des apparences dont j'ai parlé, ensuite, on a Le Bon Dieu sans confession qui devrait sortir chez Carnet Nord l'année prochaine ensuite, il y a eu Otage de ma mémoire qui a été auto-édité et édité ensuite chez Carnet Nord donc celui-là, il est sorti en 2016 ensuite, on a L'ombre du papillon et Et j'ai choisi de vivre qui reste auto-édité ensuite, on a Vivre la lune et au-delà qui lui a été directement édité voilà, je ne suis pas passée par la case auto-édition pour celui-ci il était directement édité chez Erol et il est sorti en juillet de cette année. Ok. Tu gardes toujours tes droits numériques sur les éditions traditionnelles ? Pas toujours pas toujours parfois les éditeurs n'acceptent pas parfois on peut les garder j'aimerais les garder mais ce n'est pas toujours facile ça dépend comment le roman comment le partenariat s'est noué l'historique aussi de la rencontre ça dépend de tout un tas de choses. D'accord oui je me doute qu'on n'a pas toujours le pouvoir complet même si c'est nous l'autre Exactement il y a des choses sur lesquelles on cède c'est une négociation il y a des choses sur lesquelles on cède sur lesquelles on ne peut pas céder donc bon Et donc toi qui jongle tout le temps entre un petit peu l'auto-édition et l'édition traditionnelle quel impact tu vois dans un cas ou dans l'autre sur ton lectorat en fait et le nombre de ventes du coup que tu as C'est-à-dire qu'aujourd'hui clairement je dois approcher des 35 000 ventes en numérique donc clairement j'ai fait beaucoup beaucoup plus de ventes en numérique qu'en papier donc clairement c'est beaucoup plus rémunérateur pour moi le numérique que le papier enfin oui le numérique et l'auto-édition pour l'instant même si la sortie de mon dernier livre me fait un peu réviser mon jugement parce qu'il s'est très bien vendu il se vend très bien en librairie il se joue en librairie donc tant mieux j'espère que ça va continuer donc pour l'instant effectivement c'est plus facile pour un lecteur qui ne connaît pas d'acheter un livre à 3,99 par exemple qu'un roman à 16 euros l'investissement n'est pas le même le risque entre guillemets n'est pas le même donc voilà les gens effectivement vont plus vers le numérique sur des auteurs qui ne sont pas connus comme moi mais tu crois que le fait d'être édité ça booste tes ventes en numérique c'est-à-dire dans le sens où les lecteurs ils viennent dans un librairie ils voient ton livre en tête de gondole ils le notent et ils se disent je vais aller chercher sur Amazon ou ta plateforme tu crois qu'il y a ce jeu-là aussi qui se fait ou c'est vraiment que tes livres auto-édités qui se démarquent sur le numérique ? je ne sais pas si je ne saurais pas dire ouais effectivement la vente de Vise la Lune et au-delà a certainement généré des ventes sur mes livres précédents auto-édités mais si tu veux Vise la Lune et au-delà c'est le sixième c'est le dernier et la majorité de mes ventes je les ai faites avant sur le numérique donc je pense que voilà ce jeu-là dont tu parles a certainement joué mais pas pas en grande partie ok par rapport à la totalité des ventes donc tu as un petit peu l'impression qu'avant Vise la Lune et l'au-delà être présent en librairie ça ne change pas des masses en termes de ventes un peu oui ça a dû un peu jouer bien sûr peut-être aussi en termes de légitimité peut-être que les gens disaient bah tiens quand même elle a été édité par un éditeur peut-être je ne sais pas pas dans la tête des gens peut-être que finalement c'est peut-être bien ce qu'elle écrit peut-être que voilà il y a des gens qui recherchent ça et je le vois d'ailleurs quand je fais des dédicaces je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé mais il y a une dame qui m'a dit mais vous êtes connue vous n'êtes pas seule à la grande librairie non ah bon ben quand vous y passerez quand vous serez connue j'achèterai vos livres bah oui merci au revoir madame donc effectivement peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin que l'auteur soit connu reconnu et le fait de passer par un éditeur traditionnel peut-être ça leur donne confiance sans doute je ne sais pas mais voilà je joue dessus du coup je suis un peu moqueuse dans ces cas-là bah oui c'est bizarre alors il y a des gens qui me confondent aussi avec Maëlys de Pierangal Maëlys Marie-Lise bon peut-être qu'ils confondent mais bon on ne se ressemble pas vraiment on n'écrit pas les mêmes livres c'est vrai du coup tu me disais qu'avant tu avais un travail de tous les jours ce qui me semble ne plus être le cas aujourd'hui donc aujourd'hui tu te dédies entièrement à ta plume ou tu as juste changé de travail alors en fait je suis en congé j'ai pris un premier congé sabbatique et de dix mois ensuite je suis revenue dans ma boîte et je suis partie neuf mois après et là ça fait plus d'un an que je suis en congé création d'entreprise puisque j'ai créé mon activité également et donc voilà c'est la deuxième année que j'entame de ce congé et après on verra l'année prochaine que je décide d'accord tu as l'impression que tu pourrais être indépendante financièrement grâce à l'auto-édition et à l'édition traditionnelle de tes livres alors pour l'instant c'est le cas ajouté aussi à mon activité dont je viens de te parler les deux ensembles me permettent d'être indépendante d'accord les deux ensemble pas que l'édition jusqu'à présent mes revenus de l'édition qu'elles soient indépendantes ou à compte d'éditeur me permettaient quand même de subvenir aux besoins mes besoins là les deux mélangés ça met un peu de beurre dans les épines mais ça me générait quand même des revenus intéressants et qui me permettait de prendre ce congé sinon je n'aurais pas pu le prendre d'accord oui après comme tu avais un peu le goût du risque qui est du challenge je t'aurais pu dire je pense que je peux faire plus en étant à temps plein ah non je te dirais mais pas à ce point il fallait rembourser le crédit de la maison quand même donc avant j'ai mis suffisamment de côté pour dire je peux tenir un an j'ai mis suffisamment de côté pendant un an et voilà je peux tenir un an juste avec ça c'était juste avec le revenu de l'autodice sur mon premier congé et l'année dernière aussi d'accord et du coup rapidement cette seconde activité que tu as c'est un rapport avec le monde du livre ou c'est alors en fait comme je sais pas si je l'ai dit tout à l'heure oui si je l'ai dit que j'étais professionnelle de communication et c'était ma formation c'est ce que je faisais dans mon ancienne boîte d'ailleurs et donc je me suis dit tiens les facilités que j'ai eues dont j'ai parlé tout à l'heure pour créer ma page pour me faire connaître pour faire connaître mon livre je peux peut-être le partager avec des auteurs qui n'ont pas cette technique là qui n'ont pas appris ce genre de choses et donc c'est ce que j'ai proposé donc je propose à des auteurs de se faire connaître et de se faire connaître leurs livres notamment sur les réseaux sociaux mais pas que et de lancer leurs livres de communiquer sur tout ça parce que c'est un peu compliqué pour des auteurs débutants tout ce monde virtuel c'est vrai et voilà et j'ai appris dans mon âge aussi de l'auteur parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas forcément connectés en effet et c'est vraiment important c'est ça et j'ai dû apprendre aussi parce que je ne te cache pas que quand j'ai fini mes études les réseaux sociaux même internet c'était encore assez de balbutiement je suis pas toute jeune et donc j'ai dû apprendre aussi c'était de nouveaux codes et c'est des codes qui évoluent en plus en permanence même aujourd'hui donc j'ai dû apprendre et voilà tout ce que j'ai appris je le partage aujourd'hui avec mes auteurs comme je les appelle d'accord ça c'est la seconde activité donc qui te permet aujourd'hui de compléter tes revenus et d'avancer et j'en ai une troisième aussi qui m'est un petit peu qui est intéressante aussi je suis chroniqueuse littéraire sur une chaîne de télé locale qui s'appelle Varazur oui qui permet de rencontrer des auteurs plutôt sympas voilà exactement et voilà qui me permet de découvrir des livres aussi plutôt sympas et voilà c'est aussi une facette de mon activité de ma vie professionnelle qui me plaît beaucoup d'accord donc du coup pour découvrir tes livres et cette activité parallèle c'est sur quel site internet qu'on peut trouver ça je n'ai pas de site auteur j'ai qu'un site pour mon activité de coaching d'accord qui s'appelle Marie-Lise Stories mais sinon c'est sur ma page Facebook essentiellement et sur mon compte Instagram Marie-Lise Trécourt Écrivain et après on va dire en hébrairie sur Amazon d'accord donc je mettrai les différents liens de toute façon avec avec cette activité alors du coup pour toi quel est je ne sais pas l'état d'esprit à ton avis qui il y a beaucoup d'auteurs qui sont qui pensent parfois que enfin beaucoup je ne sais pas mais il y a certains auteurs qui pensent que juste mettre son livre sur Amazon et attendre ça suffit ou qui se désespèrent assez vite et qui potentiellement laissent tomber à la première difficulté tu penses que tu penses qu'il y a des qualités ou des choses un état d'esprit particulier à avoir pour être un auteur autant auto-édité qu'édité pour porter il faut être persévérant il faut être très persévérant parce qu'on a de très belles surprises dans ce milieu là j'ai eu la chance d'avoir de très belles surprises comme je l'ai expliqué mais aussi des déconvenus clairement il y a des choses qui sont moins bien passées il y a des moments où les ventes chutent un peu il y a des moments où tu reçois un commentaire qui n'est pas forcément enthousiaste on va dire sur ton livre donc si tu t'arrêtes à ce moment là c'est dommage parce que tu laisses passer ta chance il faut savoir que dans ce milieu là et comme dans tout je suppose qu'un sportif prenait les mêmes épreuves il y a toujours des vagues de plus et de moins il faut savoir surfer dessus et avoir une distance suffisante ok c'est un mauvais commentaire on ne peut pas plaire à tout le monde peu importe c'est son avis à lui tant mieux et là tu regardes tous les autres commentaires qui sont positifs et tu dis voilà bon ok lui il est mauvais mais il y en a quand même beaucoup plus des positifs allez on repart on se remotive donc c'est ça il faut être vraiment persévérant durant avoir un minimum confiance en soi même si elle s'acquiert aussi cette confiance en soi elle n'est pas forcément innée mais continuer à y croire et même si on se décourage un jour le lendemain matin on repart et on se dit allez on continue à écrire si mes ventes chutent et bah c'est pas grave je suis en train d'écrire un autre roman et celui-là il marchera peut-être mieux continuer à y croire toujours c'est un petit peu ça mon conseil parce que c'est loin d'être simple pour tout le monde et même pour moi aujourd'hui c'est pas encore merveilleux et acquis carrément je ne sais pas si mon prochain roman aura du succès on ne sait jamais à l'avance je regardais même les auteurs très connus les best-sellers d'aujourd'hui parfois leurs commentaires sur le bouquin qui vient de sortir sont moins enthousiastes ah bah j'ai préféré tous les autres mais celui-là vraiment il m'a déçu les ventes s'en ressentent aussi c'est un milieu compliqué où voilà la régularité n'est pas forcément acquise et il faut savoir voilà savoir se remettre en selle et ne pas se décourager d'accord ça c'est beau j'aime bien ça ça va alors se remettre en selle c'est le plus dur mais il ne faut pas oublier de le faire oui c'est ça tu penses que toute personne qui écrit peut être éventuellement un auteur en herbe et peut se lancer dans l'audition ou est-ce qu'il y a des sortes de prérequis auxquels il faut quand même un minimum je pense que c'est c'est comme tout on parlait des sportifs tout à l'heure je pense que si demain matin je décidais d'être coureuse de ben oui de sprint donc clairement c'est pas probable mais voilà j'apprendrais à ça je me formerais je voilà je ne me présenterais pas aux JO donc c'est ce que j'ai fait au début j'écrivais des nouvelles à partir entre 2010 et 2014 j'ai écrit des nouvelles et je n'ai pas parti pas des concours j'en ai gagné quelques-uns donc ça m'a donné un peu de confiance en moi aussi par rapport à ça et après quand ce 1er janvier 2014 dont je te parlais je me suis dit allez chiche j'écris mon premier roman et bien je suis allée acheter des livres comment écrire son premier roman et se faire publier qui est publié chez Erol d'ailleurs j'ai lu comment ça s'appelle le vie d'écrivain comment c'est ça ce livre de Stephen King ma vie d'auteur qui est très commune je crois que c'est écrire je crois non c'est tout simple oui je le vois passer tous les jours mais là tu vois c'est ça donc j'ai lu celui-ci j'en ai lu d'autres aussi j'ai piqué et pioché mes conseils à droite à gauche je me suis inscrite à cette formation en ligne j'ai regardé des choses sur internet on a cette chance aujourd'hui d'avoir internet c'est une bible donc il faut savoir l'utiliser mais quand même c'est quand même merveilleux et voilà je me suis formée j'ai écrit ce premier roman je l'ai travaillé je retravaille toujours là je suis en train de terminer les corrections sur mon roman 7 c'est un travail de tous les jours et très certainement j'espère en tout cas ce dernier roman est meilleur que le premier je ne fais plus attention au choix des mots il y a des choses comme ça c'est un vrai travail qui nécessite une formation un apprentissage et une grande rigueur aussi parce que c'est pas parce qu'on est créatif on est écrivain on raconte des histoires voilà qu'on doit avoir une attitude bohème par rapport à ça il faut être hyper rigoureux à partir du moment où on vend son livre où des gens vont dépenser de l'argent pour lire mon livre il faut qu'il soit de qualité donc on parlait de la couverture du titre bien sûr mais clairement à l'intérieur il faut qu'il soit quasiment irréprochable en termes d'orthographe de français de syntaxe tout ça même de ponctuation avec laquelle je suis très sensible voilà sinon si c'est quelque chose que je fais à l'arrache à la rigueur je le fais gratuitement mais là non pour moi un livre qui se vend doit avoir un minimum de qualité aussi sur cet aspect là parce que je sais pas toi mais moi quand je commence à lire un livre où il y a une, deux, trois, quatre fautes par page et bien bêtement peut-être je me dis c'est pas un travail de qualité et ça va ça va commencer à m'agacer parce que je suis un peu pointilleuse là-dessus et ça va alors que l'histoire peut être très belle et très bien construite quelque part ça va être moins qualitatif pour moi que quelque chose qui est impressionné on a juste l'impression que l'auteur n'est pas allé au bout de sa démarche finalement c'est ça voilà ça fait un petit peu négligé comme travail c'est un peu rapide donc c'est dommage et alors que l'histoire peut être très très belle le problème c'est qu'il va se prendre des commentaires négatifs qui risquent de détruire complètement la vie de ce livre en tout cas sur les réseaux sociaux donc voilà cette exigence-là il faut l'avoir cette combativité aussi dont on parlait et voilà je pense que l'exigence sur le texte en tant que telle elle est très dure à percevoir parce que est-ce qu'un texte est bon ou pas c'est assez objectif c'est-à-dire moi je pourrais écrire un véritable navet et être convaincue que c'est génial et j'ai de plus en plus d'auteurs qui me contactent et qui me demandent est-ce que tu peux lire 3-4 pages de mon livre et me dire si c'est bien écrit du coup des fois ça me désespère parce que je ne sais pas forcément donner mon avis je ne suis pas forcément une lectrice et ce n'est pas le rôle que je souhaite avoir auprès des auteurs du coup c'est vrai que j'ai commencé à recueillir quelques bêta lecteurs avec qui je travaille de manière régulière pour pouvoir les rediriger vers quelqu'un donc c'est pareil la bêta lecture ce n'est pas facile on ne peut pas demander à n'importe qui non parce que voilà enfin moi je l'ai testé aussi à mes débuts est-ce que tu peux lire mon livre s'il te plaît et puis on a un avis qui n'a absolument rien à voir avec l'histoire on se demande s'il a bien le bon bouquin ouais un avis ah oui j'ai adoré donc voilà donc c'est pour ça là vraiment récemment j'ai mis en place ça aussi pour aider les auteurs à avoir un avis sincère et quasiment professionnel en fait sur est-ce que le style convient déjà est-ce que la trame convient parce que c'est quasiment la base avant même de travailler l'orthographe et tout le reste oui oui clairement tu as raison donc ouais ça c'était c'était quelque chose qui me tracassait j'ai commencé à le sentir et il faut que ouais il faut que ça se casse le style c'est compliqué effectivement parce que j'ai mon style c'est certainement un style différent on a tous un style qui sont tous valables il n'y a pas critiqué après il y a des choses qui sont un peu rédhibitoires quand le style est trop long ou peut-être trop empoulé il y a des gens qui n'aiment pas certaines personnes peuvent aimer mais il y a des choses qu'on peut essayer de corriger par exemple quelque chose que je n'apprécie pas forcément mais moi je n'apprécie pas juste pour dire que le ciel est bleu qu'on dise voilà le ciel avait une couleur azuréenne qu'on parle dans des termes ou des descriptions qui n'en finissent pas et qu'on cherche ces mots comme ça et non là ce n'est pas important c'est juste pour dire qu'il fait beau on s'en fout en fait mais après c'est subjectif comme tu dis c'est aussi pour ça que c'est bien d'avoir des retours de lecteurs en fait au moins de lecteurs qui sont sérieux et qui s'engagent à faire une sorte de vrai compte-rendu c'est fluide c'est pas fluide c'est lourd c'est pas lourd c'est redondant ça l'est pas la trame c'est bon c'est pas bon déjà ça et comme tu le disais très bien ça te permet de donner cette confiance en soi de nourrir cette première confiance en soi qui va ensuite permettre la persévérance oui et puis voir aussi les incohérences par exemple moi je suis spécialiste de ça tu peux appeler un personnage d'une façon et 20 pages plus loin il s'appelle autrement ça m'arrive souvent ou des choses qui ne sont pas logiques il y a des choses et ça toi tu ne vois pas tu t'écris tu ne te rends pas compte et voilà il y a des choses dans le temps dans mon premier roman je me rappelle il y a une petite fille un coup elle avait 6 ans un coup elle avait 8 ans ça change un petit peu donc l'importance d'aider ta lecteur est là aussi après c'est à toi aussi de faire ton choix si elle te dit ben là le personnage il a réagi telle façon je lui aurais fait réagir autrement toi tu connais ton personnage et tu peux dire ben non je ne suis pas d'accord avec toi pour moi il a cette philosophie là il a ce caractère là je garde ce que j'ai mis maintenant voilà tu considères la remarque avec objectivité mais à toi voilà à toi de dire je suis d'accord avec toi ou je ne suis pas d'accord avec toi moi ça m'arrive souvent même avec mes beta lecteurs de prendre ou ne pas prendre bien sûr tout ce qui est illogisme mais il y a des erreurs dont j'ai parlé je prends mais il y a des choses où non je ne suis pas d'accord et voilà c'est toi l'auteur donc il faut quand même que ça reste ta décision c'est pas facile c'est pas facile non c'est pas facile de savoir si on est dans le juste est-ce que si on change ça va vraiment plus se plaire mais finalement enfin ce que je dis aussi souvent on ne peut pas non plus être dans la perfection j'ai des auteurs qui me disent je veux corriger absolument pendant toutes les fautes et je ne publierai pas tant que je n'aurai pas enlevé toutes les fautes bah en fait tu ne peux pas tu n'y arriveras jamais tu n'y arriveras jamais donc forcément il y aura une coquille ou deux qui traîneront la question c'est qu'il n'y en ait pas une par phrase et 15 dans la tête c'est ça parce que même les livres édités ont des coquilles donc on l'envoie chez les Flammarion et autres parfois tu vois il y a un mot qui manque dans un grand livre enfin un grand éditeur que je suis en train de lire il manque un mot un petit mot mais oui il manque un mot quand même ok bon je vois qu'on est sur la même longueur c'est ça est-ce que tu as un dernier message que tu aimerais apporter aux auteurs qui nous écoutent qui sont des auteurs voilà de différents qui ont commencé ou qui ont qui sont juste en train je vais y arriver qui sont juste en train de commencer ou qui ont déjà publié plusieurs romans et qui se posent encore beaucoup de questions au-delà de tout ce que j'ai déjà dit c'est-à-dire avoir ce souci d'un travail de qualité et voilà ça c'est la première chose pour moi qui est très importante mais il faut être prêt à s'engager sur une course de fond c'est pas un sprint c'est pas et cette course de fond elle dure longtemps c'est-à-dire que même si le premier roman n'a pas trouvé son nom public ben c'est pas grave on écrit un deuxième on écrit un troisième à la rigueur il faut même être prêt il faudrait même être prêt à écrire pour soi parce qu'on aime ça tant mieux si ça rencontre du succès mais continuer à écrire quoi qu'il en soit et donc s'engager sur cette course de fond on parlait tout à l'heure de communication c'est indispensable qu'on soit édité ou auto-édité et ça demande un travail quasi quotidien c'est en tout cas très régulier moi je conseille de publier au moins trois fois par semaine sur une page d'auteur parce que voilà c'est important de perdre le contact avec son lectorat ça demande du travail donc si on n'est pas vraiment prêt à ça ça va être compliqué ou bien il faut savoir moi j'ai des auteurs qui me disent moi j'ai pas envie de communiquer ça ne me plaît pas et j'ai pas le temps et voilà je dis ok mais écoute t'écris surtout pour toi t'auras ton petit lectorat autour de toi voilà il faut savoir accepter les choses telles qu'elles sont voir ce qu'on est prêt à accepter voilà voir ce qu'on est prêt à accepter à faire et les conséquences que ça peut avoir dans un sens ou dans un autre il faut être prêt à ça et aussi il faut continuer à y croire croire en ses rêves croire en fait que c'est possible regarde moi franchement je n'osais même pas arriver à tout ce qui m'est arrivé en 4 ans 5 ans vraiment c'était quelque chose de surnaturel c'était même qu'envisageable mais ça arrivait quand même donc il faut se fixer des objectifs parfois même assez haut et tout faire pour y arriver et ça demande du travail c'est pas magique comme j'ai utilisé ce mot là tout à l'heure ça demande vraiment du travail et de la persévérance de toute façon je pense que l'objectif premier d'un auteur à partir du moment où on pense à l'auto-édition à l'édition traditionnelle à terme l'objectif premier c'est d'être lu et enfin sinon on reste et on écrit pour soi et ses proches comme tu dis et si on veut trouver en effet il faut être prêt à se rendre compte qu'on est un texte parmi des millions d'autres et qu'il faut tirer son épingle du jeu on n'est pas nécessairement obligé d'être lu par un million de personnes mais non il faut faire quelque chose pour que ce soit le cas mais après ne pas hésiter à se faire aider toi tu proposes aussi un accompagnement pour les auteurs il y a des auteurs qui ont besoin de ça et puis ils ont besoin aussi de ne pas être seul je disais ta newsletter ce matin avec cette personne qui disait je vais être toute seule bientôt tu n'as plus m'accompagner il y a des auteurs qui ont besoin de cet accompagnement d'avoir quelqu'un qui pose des questions qu'elles ont confiance etc il ne faut pas hésiter à faire ça c'est un petit coup de pouce qu'on a au départ des techniques qu'on apprend on prend un peu confiance en soi après on peut se débrouiller plus ou moins seul il ne faut pas hésiter à ça je pense c'est juste pour se mettre sur les rails même moi qui m'en sort plutôt bien aujourd'hui j'ai encore parfois ce moment où je me dis oh là là j'aurais bien quelqu'un pour me botter les fesses mais clairement parce qu'on est tout seul on est tout seul devant notre ordinateur avec nos questions et parfois un avis extérieur ou l'avis d'un autre auteur ou de quelqu'un qui s'y connait en com ou peu importe c'est toujours intéressant et c'est vrai que on voit ça il y a certains groupes sur Facebook notamment de groupes d'auteurs où on peut parfois échanger oui c'est plus ou moins impersonnel mais voilà il ne faut pas hésiter à se regrouper à échanger à partager j'ai tendance à croire que le milieu de l'auto-édition et même de l'édition j'allais dire est quand même assez je ne sens pas en tout cas à mon niveau une grosse concurrence acharnée entre les auteurs et généralement les auteurs aiment bien s'entraider donner leurs astuces répondre aux questions des uns et des autres donc il ne faut pas hésiter à aller sur ces groupes à poser des questions à échanger avec tout le monde parce que voilà on est seul et qu'on a besoin de conseils tout simplement pour avoir cette humilité là et apprendre les fameux accompagnements que tu proposes ou que je propose aussi pour aller plus loin comme tu dis l'inconvénient des groupes Facebook et c'est ce que j'ai vu à mes propres débuts c'est que c'est impersonnel et que les réponses qu'on obtient ne sont pas exactement ce qu'on a besoin c'est ça ça peut être sur un point pour leur dire écoute je ne suis pas dans la réponse non non ça peut être sur un point technique je suis bloquée sur KDP je suis bloquée qu'est-ce qu'on fait voilà ça ça peut être sur ce genre de choses là maintenant sur une stratégie de communication bien sûr ça ne va pas aller jusque là clairement et c'est là que c'est bien d'avoir quelqu'un avec qui discuter comme toi oui voilà d'autres personnes qui peuvent éventuellement proposer du coaching exactement oui vraiment un accompagnement personnalisé qui répond à toutes tes questions et voilà c'est important c'est pas pour faire de l'auto-promotion je dis ça mais c'est il faut savoir se faire accompagner on parlait tout à l'heure d'orthographe alors ce n'est pas un service que je propose et toi non plus je crois mais il y a beaucoup de personnes dont c'est le métier qui font et c'est important parce que quand on écrit un texte on ne voit plus ses propres fautes et moi la première alors que je suis assez pointilleuse là-dessus et c'est important de passer par quelqu'un d'autre parfois pour dire voilà écoute je l'ai bien relu mais là je voudrais que tu me le corriges vraiment de manière professionnelle il y a des correcteurs pour ça et on est sûr au moins de présenter un roman presque parfait en tout cas il ne faut pas hésiter à voilà quand on n'est pas forcément maître dans un domaine de chercher les compétences ailleurs donc se lancer persévérer se faire aider voilà voilà c'est ça et y croire et y croire et y croire génial c'était le mot de la fin merci voilà je t'en prie et du coup je vais mettre tous les liens à la fin de la vidéo et de l'article vers tes différents tes différents livres et ton travail d'accompagnement également si ça intéresse des auteurs d'accord c'est gentil merci beaucoup Marie je t'en prie à bientôt à bientôt j'espère que cette interview avec Marie Strecourt vous a plu et que cela vous a donné une vision plus claire sur le statut d'auteur hybride et sur l'état d'esprit pour faire votre place en tant qu'auteur le prochain interview sera avec Laure Manel au mois de janvier alors restez dans les parages Sous-titrage Société Radio-Canada